Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo et j'espère que vous avez vu ma dernière vidéo, sinon c'est ici. On va parler aujourd'hui de mon process quant à mes reportages de mariage. Comment je trouve mes clients, comment je les rencontre, les discussions qu'on a, tout ce qui est administratif, la cesse sur mariage et la remise des photos. Allez, c'est parti ! Pour commencer, comment je trouve mes futurs mariés ? Alors, je suis inscrite sur mariage.net, vous devez certainement connaître ou avoir déjà vu passer ça si vous êtes déjà dans la démarche de devenir un photographe de mariage. Alors mariage.net, il y a une version gratuite qui vous permet de mettre un certain nombre de photos, de mettre vos tarifs, les différents forfaits que vous proposez et qui vous permet d'être visible sur votre département, sur le lieu d'immatriculation de votre entreprise. Si vous passez à la version payante, vous allez payer un forfait. Alors, je ne sais plus, on a 2000 euros par an. Mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir être visible sur les autres régions, sur la France entière, il me semble. Avoir plus de photos, pouvoir envoyer dans vos réponses aux demandes de devis le lien vers votre site internet et vos coordonnées directes, tandis que dans la version gratuite, on ne peut pas mettre de site internet et on ne peut pas mettre les coordonnées en direct, il faut passer par leur plateforme. Mariage.net, dans leur politique, après avoir eu longuement, très longuement, les commerciaux au téléphone, la version gratuite, c'est pour vous aider à vous lancer, pour voir si ça fonctionne. A partir du moment où vous avez plusieurs demandes de devis, puisque eux le voient de leur côté, ils vont systématiquement vous appeler, vous proposer de passer à la version payante. J'ai ensuite pas mal de clients qui viennent tout simplement du bouche à oreille, ça fait maintenant 12-13 ans que je fais de la photo de mariage, même si je ne fais pas que ça. Mais il commence à y avoir le bouche à oreille, donc les clients viennent vers moi, soit parce qu'ils m'ont vue sur un mariage, on a pu échanger des cartes, on est deux associés et on fait tous les deux de la photo et de la vidéo. Essentiel, créez votre page sur Google Business. Les mariés vont taper, comme vous le voyez là, photographe, mariage, Alpes-de-Hôte-Provence. Là, il faut essayer d'apparaître dans les premiers. Donc les avis, la page Google Business avec les avis de vos clients, c'est très important. Ça vous permet de passer en tête au niveau des recherches. Et de toute façon, maintenant, ça fonctionne comme ça, tout fonctionne par étoile et par avis client. Malheureusement, qu'il soit vrai ou faux, la plupart des gens ne font pas nécessairement la différence. Mais ils vont lire ses avis, ça va les aider. Donc on soigne sa fiche d'entreprise Google Business avec les avis qu'on demande systématiquement aux clients. Et en répondant, bien sûr, dessous, le lieu, l'ouverture d'établissement et ce que vous proposez comme prestation de photographe. Les réseaux sociaux, évidemment que c'est une part importante et c'est aussi de là que je trouve mes clients. C'est-à-dire une page Insta et une page Facebook. On a fait ce choix-là de créer une page qui est dédiée au mariage et à la famille. Parce qu'à côté de ça, en photographe, on propose de l'intimiste, du boudoir, des portraits, de la mode ou du corporate qui n'a rien à voir. Ça permet au potentiel client d'aller directement à l'essentiel. C'est très important de soigner son image sur les réseaux sociaux. La page Insta, c'est pareil, on a une page où vous allez pouvoir avoir des demandes directement de personnes qui vous ont trouvé en cherchant photographe de mariage ou photographe château de Sauvent, photographe domaine de Pégu, directement sur Insta. Vous avez mis vos photos, vous avez tagué les lieux, il y a eu vos photos, ça leur plaît, ils vont vous contacter sur Insta. On me retrouve sur Facebook, on me retrouve sur Insta, sur Google et bien sûr tout simplement sur le site Internet. A partir du site Internet, évidemment, on reçoit des demandes de devis directement à partir du formulaire contact. Là, c'est pareil, le site Internet, je vous montre le nôtre. Tous les mariages que les personnes vont pouvoir retrouver sur nos divers lieux de communication, ce sont des vrais mariages. Donc ça leur permet de venir avec nous, de se projeter à tous les moments. Une fois de plus, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil et je vous parle de tous les points clés, justement, sur un mariage complet, qu'il ne faut pas rater pour livrer un reportage complet à vos clients. Voilà, forcément, là, c'est la première étape, c'est-à-dire le contact. On peut démarcher aussi quand les clients, les futurs clients, passent des annonces sur des groupes, sur Facebook notamment, en recherche photographes d'un mariage. Je n'ai jamais eu un seul contrat signé à partir de là. C'est-à-dire que dessous, de toute façon, leur publication, ils ont à peu près 50 photographes qui répondent. Je réponds, j'essaye. Je n'ai jamais eu un seul retour par rapport au groupe, donc je ne vous dirai pas si c'est bien ou pas. Pour l'instant, ça ne m'a rien apporté. Et évidemment, vous pouvez essayer de participer aussi au forum dédié au mariage. Deuxième étape, ça va être forcément de répondre aux messages, aux mails. Moi, je propose toujours un rendez-vous téléphonique ou une vision. S'ils m'ont répondu que ça les intéresse, on se téléphone, on discute des différentes modalités, des différents forfaits, des options et de comment on travaille. Ils vont y réfléchir, forcément, ça ne se fait pas comme ça. Dans ces cas-là, je bloque la date tant que je n'ai pas quelqu'un d'autre qui est intéressé le même jour. Si jamais on m'appelle pour la même date, dans ce cas-là, je rappelle mes clients et je leur demande de se bouger un petit peu et de me donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, pour que je puisse libérer la date pour éventuellement quelqu'un d'autre. Si c'est OK qu'ils sont intéressés par le forfait, à partir de là, un devis avec une demande d'acompte et à réception du devis avec l'acompte, je fais un contrat de mariage qui stipule tous les termes à respecter, que ce soit pour eux ou pour nous, qui rappelle évidemment la date, le lieu, la prestation qui va être faite le jour J et également ce qu'on va fournir derrière. Entre-temps, en général, on a réussi à se rencontrer et c'est arrivé quand même, surtout des mariages de dernière minute, qu'on ne rencontre pas du tout les clients jusqu'au jour J. Si eux, ça ne les stresse pas, moi, ça ne me dérange pas non plus. Du moment qu'on a bien communiqué par message et par téléphone et que les choses, elles sont calées au niveau des horaires et de ce qu'ils attendent, aucun souci pour moi. On se voit parfois pour une visite technique, pour visiter ensemble les lieux, éventuellement rencontrer les autres prestataires qui peuvent être présents, le DJ, le traiteur, parce qu'ils essayent de regrouper. Nous, surtout, on se projette sur les photos et on se met d'accord sur le fait qu'on fera les photos de couple ici, sur place ou ailleurs. Une fois que tout ça est calé, le devis, le contrat, qu'on a fait la visite technique, on reste en contact en fait, un petit peu tout au long de l'année. Si c'est des personnes que je ne connais pas du tout et s'ils sont d'accord, je crée un groupe WhatsApp avec les futurs mariés et moi-mère et je vais leur poser des petites questions sur leurs goûts musicaux, sur leur passion, sur comment ils se sont rencontrés, comment a été faite la demande en mariage. Alors moi, ça va m'aider à mieux les connaître et à essayer de faire des photos qui leur ressemblent. Si c'est des personnes qui sont très pudiques, même en photo, on ne va pas forcément les faire s'embrasser toutes les deux minutes. Je vais plutôt rester très loin, faire vraiment des photos en photo discrète, photo reportage. Si c'est des personnes qui sont plutôt excentriques, on va pouvoir, pourquoi pas, même carrément mettre de la musique au moment du shooting de groupe, demander au DJ d'envoyer de la musique quand il y a les photos de groupe, d'amis, tout ça, et faire des photos beaucoup plus décalées et drôles. Donc tout ça, on n'a peut-être pas trop le temps de le voir quand on se rencontre ou on ne pense pas forcément à tout. Donc je leur fais un petit questionnaire comme ça, ça m'aide à les connaître et à vraiment faire quelque chose qui leur ressemble. Le jour J, on fait la prestation demandée en fonction du forfait qui a été choisi. Je repars du mariage avec la totalité du paiement. Je vous le conseille parce qu'avant, je prenais le paiement à la livraison des photos et je peux vous dire que j'ai couru après. J'ai eu des problèmes sur ça avec des personnes de très 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 mauvaise foi. Ça m'a beaucoup contrarié, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Retour à la maison, dans mon process, moi je vide les photos, dès le lendemain matin, je vide mes photos sur l'ordinateur. On a des disques durs de sauvegarde. Je garde pour l'instant les photos sur mes cartes mémoires. Et j'enchaîne, c'est-à-dire que dans la semaine de suite qui suit, je commence à faire mes tris. Vous avez également une vidéo que j'ai fait que sur ça, sur ma façon de m'organiser et de trier les photos, notamment les photos de mariage avec Lightroom. Et on livre les photos sous 15 jours avec un coffret USB gravé, une galerie en ligne, s'ils ont choisi la galerie en ligne, et l'album, s'ils ont choisi de prendre un album en plus. À ce moment-là, si les mariés sont loin, ça sera expédié par la Poste ou par Mondial Relais, enfin peu importe. Si c'est des mariés de proximité, on se revoit. Ça permet d'échanger à nouveau sur le moment qu'ils ont passé, s'ils ont été contents de notre prestation. Et puis c'est toujours agréable parce que, notamment quand on livre des albums, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'ils revivent ce moment et pour eux, ça a été beaucoup de stress, ils étaient dans les préparatifs, ils avaient du monde à gérer autour d'eux. Donc il y a plein de moments qu'ils n'ont pas vraiment vus ou qu'ils ont oubliés, ou qu'ils n'ont pas vécu pleinement. Donc là, avec les photos, ils vont le revivre à fond en fait. C'est toujours émouvant et puis en plus, ils sont toujours très impatients de recevoir ces photos-là. Donc c'est très agréable de pouvoir les livrer en main propre. À partir de là, pour ma part, le travail est fini. Il est bouclé. Évidemment, je reste à disposition des mariés parce qu'ils peuvent avoir des demandes particulières, ils peuvent vouloir des tirages. Donc normalement, il y a une galerie en ligne pour ça et ils passeront par cette galerie. Mais je reste à leur écoute. Je garde au moins un an, deux ans, mes reportages de l'année. Voilà mon process en résumé du client jusqu'à la livraison des photos. À partir de là, et si j'ai l'autorisation, je prends les quelques photos qui me plaisent pour pouvoir mettre sur mes réseaux sociaux. Et sur le site internet, faire un petit peu de pub et de com. Et surtout, j'envoie un petit mail tout prêt, là, tout fait, pour demander aux mariés s'ils ont été satisfaits de la prestation, qu'ils veuillent bien me laisser un petit avis, que ce soit sur mariage.net, sur la page Facebook ou sur Google, au choix. Un petit commentaire parce que ça aide énormément à se faire connaître, à avoir de nouveaux clients et à rester actifs. Et voilà, vous savez tout. C'est tout pour le moment et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada